Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne sais pas ce que c'est que cette chaîne, que tu viens de débouler comme ça, un peu comme un touriste, je m'appelle Brice, j'ai créé cette chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les gars à comprendre comment faire pour se créer une relation, comment faire une rencontre, comment faire pour que ça devienne plus facile pour vous compreniez les codes. Je sais que moi aussi j'en ai fait partie, j'ai été timide, j'ai galéré comme tout le monde, mais je me suis intéressé au domaine de la drague, de la séduction pendant des années et des années. J'ai bagarré, j'ai bataillé, mais aujourd'hui faire une rencontre est beaucoup plus facile pour moi que pour la majorité des hommes. D'ailleurs je vous ai donné un petit exemple dans l'étude de cas qui est dans la description où je vous explique comment j'ai réussi à faire une rencontre facilement. Ça a pris 7 jours entre la rencontre et le jour où on a été dormir ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Et ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire les gars. Et vraiment, il suffit de le vouloir et de se mettre au taf et de se mettre des coups de pied au cul. Et c'est justement là-dessus que moi j'interviens. Je mets des coups de pompe, mais pas parce que ça me fait plaisir de le faire, mais parce qu'on en a tous besoin à un moment donné de se mettre 2-3 tartignoles pour avancer et travailler sur soi. Tu sais que je vais travailler, enfin je parle aussi souvent d'un truc qui me tient à cœur, c'est la triforce. La triforce, j'en ai parlé plusieurs fois et j'en reparlerai à chaque fois. C'est ce triumvera de la vie, la santé, avoir une bonne santé, faire de belles rencontres et avoir de l'argent. Si vous avez ces 3 pôles, il ne peut rien. Vous arrivez les gars, vous serez intouchables, vous serez le mec ultime, mais vraiment le mal, vraiment ultime comme on n'en fait pas, ou très très peu en tout cas. Et moi, c'est ce que je prône donc sur cette chaîne. A ce titre, n'oublie pas de venir t'inscrire sur le canal Telegram, de t'abonner à la chaîne bien sûr, mais bon, j'espère que quand même tu l'as compris. Sinon, tu vas louper pas mal de petites pépites. Et puis, tu peux aussi réserver un appel gratuit de 30 minutes si jamais tu as besoin de conseils sur comment faire pour mieux te conforter avec les femmes, comment faire pour arriver à générer des relations et voir où est-ce que ça coince. là où je vais, moi, te donner justement des conseils pour t'améliorer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un, ce que j'appelle le syndrome canne à pêche, pardon. C'est-à-dire le syndrome du pêcheur, entre guillemets, puisque vous allez voir que ça fait référence entre ceux qui agissent un peu, mais pas trop, et ça suffira pas justement pour vous, pour avoir des résultats. Vous allez voir que ça va être clair comme sujet dans votre tête, mais je veux que vous compreniez ça parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils passent à l'action, mais ils passent pas vraiment à l'action. Et du coup, ils pensent que du fait de passer légèrement à l'action suffira pour eux à se dire « je suis déjà dedans, je suis déjà dans le processus, et donc il y a une belle rencontre qui m'attend à la clé. » Or, ça se peut qu'ils attendent des années et des années, il se passe absolument rien, ils comprennent pas du coup, en disant « ben voilà, tout ça, ça marche pas, alors que moi, justement, j'essaie de faire des choses, et en fait, ça fonctionne pas. » Donc, tout ceci, là, leur méthode à la con, c'est du bullshit. Or, en réalité, c'est juste que t'es trop inactif pour qu'il se passe quelque chose, et je vais justement éclairer le tout. Donc, les gars, on se retrouve juste après notre petit générique que tu connais, habituel. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'appelle le syndrome canna-pêche ? Le syndrome du pêcheur, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, les gars ? Mettez-vous en situation, vous imaginez un mec qui décide d'avoir du poisson, d'accord ? Il va donc, il va décider de pêcher. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le gars ? Il va préparer ses petits appâts, ses petits hameçons, etc. Il va préparer sa canna-pêche, il va bien se préparer, il va se mettre au bord de l'étang, il va lancer son hameçon, et qu'est-ce qu'il va faire après ? Après, il va s'asseoir, il va attendre. Il va attendre que ça morde. Voilà, il va attendre, et il va attendre. Mais vous savez, comme moi, si vous n'êtes pas dans le bon bassin, s'il y a peu de poisson, ou si votre hameçon, votre appât n'est pas bon, vous pouvez attendre toute la journée, et vous n'aurez pas un poiscaille. Peut-être que vous en aurez un au bout d'un moment, mais tout ceci est quand même plutôt aléatoire. Or, moi, ce que j'essaie de prôner, les gars, avec vous, et j'espère que vous allez comprendre cette analogie, c'est que je ne veux pas qu'on soit aussi attentiste. Certes, le fait de pêcher, et de lancer comme ça son hameçon dans l'eau, et d'avoir, vous êtes déjà dans l'action de vouloir récupérer du poisson. Quand je dis du poisson, évidemment, à titre comparatif, on va concilier que les femmes sont le poisson, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour elles, c'est une analogie, les gars, faites le distinguo. Donc, effectivement, la personne qui va aller pêcher, elle va être dans cette action personnelle d'aller, justement, influer sur son destin pour aller se chercher du poisson. Effectivement, le problème, c'est que cette action qui est mise en place, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Et la plupart des gars que je connais, que j'ai vus, et que même des fois j'en ai parfois en ligne, considèrent que le peu d'éléments qu'ils vont mettre en place pour agir sera déjà énorme et largement suffisant pour pouvoir faire de belles rencontres. Sauf que ça ne fonctionne pas de cette manière. Si je devais faire une analogie avec les rencontres, je dirais, un mec, il ne va pas aborder du tout, il ne va jamais aborder une femme dans l'erreur, rien du tout. Par contre, il va s'inscrire sur les applications de rencontres. Il va faire son profil, plus ou moins bien, souvent d'ailleurs pas très bien, d'ailleurs. Et puis il va attendre. Il va matcher, il va matcher, enfin il va sly et swiper dans le bon sens. Et puis après il va attendre. Et puis il va se dire au bout d'un mois, putain, ça ne marche pas. Pourtant j'ai fait des efforts, j'ai fait un profil. Et le mec attend. Le mec attend comme s'il était pêcheur et qu'il attendait que justement ça morde. Et ça ne mord pas. Et il se pose des questions en disant, voilà, c'est que les filles sont trop compliquées, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà, en fait le truc est mal fait. C'est de plus en plus dur de faire des rencontres. Tout un tas de pensées comme ça négatives qui ne vont pas vous aider justement à comprendre comment ça se passe. Mais la personne aura le sentiment déjà d'influer sur son destin et sur le fait de vouloir faire des rencontres. Et moi je trouve que c'est justement très contre-productif. Moi ce que je veux vous apprendre sur cette chaîne les gars, et de manière globale, c'est que je ne veux pas que vous alliez à la pêche. On n'est pas là pour pêcher. On n'est pas là pour lancer un hameçon et attendre que ça se passe en attendant que, bon, ça morde. Et bon, si ça morde en 10 ans, ça morde en 10 ans. Mais bon, on est patient. Non, je ne veux pas ça. Moi ce que je veux les gars, c'est que vous soyez des gens de l'action. Des gens qui influent vraiment sur leur destin. Qui ont décidé de dire que si c'était écrit à l'avance, on va le réécrire nous-mêmes et on va faire exactement ce qu'on veut qui nous arrive. Et pour cela, on va bousculer justement ce merdier en fait de la vie où on croit que tout est tracé. Ce ne sera pas tracé. Ce ne sera pas tracé parce que vous allez tout mettre en branle pour justement bouleverser vos lignes du destin en vous créant des rencontres. Et donc, on ne va pas aller pêcher. On va aller harponner. Ce sera la différence entre celui qui pêche et qui est un peu dans la tente justement que ça morde. Vous avez cette solution-là. Mais vous avez l'autre solution aussi. c'est d'apprendre à manier le harpon, à aller dans l'eau un peu à la Koh-Lanta et aller vous chercher du poisson tout de suite. Il n'y a qu'à voir les gars. Lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, les mecs qui savent manier le harpon, il ne leur faut pas 4 jours pour aller chercher du poisson une fois que c'est maîtrisé. Par contre, la pêche, vous pouvez attendre, mais le mec qui sait manier le harpon, il va ramener du poisson bien avant. C'est sûr et certain. Et c'est exactement ça que je veux que vous appreniez les gars. Oui, manier le harpon sera beaucoup plus difficile que de manier une canne à pêche. Une canne à pêche, fondamentalement, tu accroches l'hameçon, tu lances, tu attends. Ça va, je pense que ce n'est pas extrêmement technique. Par contre, manier du harpon, voir un poisson passer, le lancer au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, mais à la fin, quand vous maîtriserez ça, vous allez en ramener en pagaille des poissons. Eh bien, c'est la même chose pour aborder les femmes, en fait. Plutôt que d'attendre sur votre canapé que les choses se passent parce que vous avez lancé un profil sur une application de rencontre et que, bah merde, il ne se passe rien, vous allez faire autre chose, vous allez apprendre à manier le harpon. Apprendre à manier le harpon, pardon les gars, c'est apprendre à faire une rencontre, à aborder une femme dans la rue, avec classe, avec respect, avec fun, lui faire passer un bon moment, c'est vous allez apprendre à manier le harpon, ce sera comment vous allez arriver à aborder une femme, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme en soirée, peu importe, quel que soit le contexte, mais devenez complet, sachez manier le harpon de jour comme de nuit, il faut que vous appreniez justement ces mécanismes pour arriver à générer une rencontre et que ça devienne le plus facile possible. Alors certes, comme toute personne qui va manier le harpon, probablement, si vous ne savez pas le faire, le mec qui pêche ramènera du poisson probablement avant vous, mais une fois que vous saurez manier le harpon, vous allez en ramener beaucoup plus souvent et vous choisirez le poisson que vous voulez, celui qui est avec sa canne à pêche, le poisson qui va mordre, ce n'est pas un poisson qu'il va choisir, c'est un poisson random. Il y aura ce qu'il y aura. Le mec qui va manier le harpon, il va voir un poisson et il va vouloir ce poisson-là et il va aller le chercher et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Vous n'attendez pas que ça morde à l'hameçon, ce que je veux, c'est que vous voyez une femme, elle vous plaît, vous voyez avec elle, vous avez envie de sortir avec elle. Dans la vie de tous les jours, vous n'auriez pas pu si vous n'aviez pas découvert ce milieu de la drague et de la séduction. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes au courant de ça, vous savez ce que c'est, on passe à l'action et on va l'aborder. Probablement que ce sera un fail pour vous sur les premiers abordages, peut-être que pendant des mois, eh bien, vous n'aurez que des fails, mais au bout d'un moment, c'est sûr et certain, il va se passer un truc parce que, à force de la force de la force, vous allez comprendre que quand vous sortez une phrase, ça ne marche pas, donc vous allez tenter autre chose, vous allez comprendre qu'il y a des attitudes qui ne fonctionnent pas avec certaines typologies de meufs, j'avais parlé, je ne sais pas si à ce moment-là ça sera sorti, mais je parlais d'adaptabilité sociale, vous adapter en fonction de la personne que vous avez en face de vous, ça c'est extrêmement important, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure, pardon, et c'est quelque chose qui va être important de maîtriser, mais une fois que ce sera maîtrisé, les gars, ça y est, c'est bon, vous n'aurez plus jamais à vous plaindre d'avoir le frigo vide, vous allez pouvoir vous chercher votre poisson quand vous voulez, comme vous voulez, et ce sera tellement plus gratifiant et tellement plus jouissif, les gars, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le syndrome du pêcheur, entre guillemets, de la canne à pêche, c'est-à-dire ce mec qui est trop dans l'attente, c'est bien, c'est possible, ça peut se faire, mais cette attente-là, elle ne génère pas une gratification en termes de résultats qui soit aussi ultime que si vous allez directement avec le harpon, vous allez pêcher vous aussi, fondamentalement, et je fais cette analogie aussi, les gars, on est des chasseurs, mine de rien, les nanas ne vont pas aller chasser des hommes, il y en a certaines qui le font, mais elles sont très très peu, en réalité, nous, en tant que mec, on est là pour chasser fondamentalement, avant que la société soit aussi évoluée qu'aujourd'hui, l'homme, il allait chercher à bouffer, pour la femme, il allait chercher sa femme aussi, aujourd'hui, on en est là, c'est un peu la même chose, vous allez chercher votre femme, vous allez être le mec qui allait prendre les choses en main, ça peut paraître déséquilibré et un peu injuste à vos yeux, je l'ai pensé moi aussi à une époque, mais aujourd'hui, je me dis que, heureusement que nous, nous avons cette position, parce que les femmes, elles se font aborder, elles se font draguer, elles ont le choix de dire oui, elles ont le choix de dire non, mais elles ne vont pas aller chercher justement à rencontrer des mecs qui leur plaît, alors que nous, au contraire, une femme qui nous plaît, on va pouvoir justement influer sur sa vie et la nôtre, et justement faire une très belle rencontre, là où les femmes vont avoir beaucoup plus de réserve pour le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les gars, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça, est-ce que vous êtes plutôt type canne à pêche ou plutôt le mec qui va vouloir prendre le harpon, j'espère que vous serez de ceux-là, si vous ne l'êtes pas, tant pis, vous verrez bien par vous-même ce que ça donne en termes de résultats, mets-moi un petit like, mets-moi un petit dislike, tu connais la chanson, un petit commentaire, viens sur le canal de Telegram nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit, on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo et vive le game.